Lundi 1er janvier, au lendemain de l'annonce d'abdication de la reine Margret II au Danois, le prince héritier Frédéric et Mairie de Danemark ont fait leur première apparition publique à l'occasion du traditionnel banquet de la nouvelle année. Un événement historique. Ce dimanche 31 décembre, la reine Margret II a profité de son allocution de fin d'année pour faire une annonce fracassante aux Danois, le 14 janvier 2024, 52 ans après avoir succédé à mon père bien-aimé, je quitterai mes fonctions de reine du Danemark, a révélé la souveraine de 83 ans lors de ses voeux télévisés. Je laisserai le trône à mon fils, le prince héritier Frédéric. Pour l'occasion, la monarque, toujours élégamment vêtue, avait opté pour un ensemble violet agrémenté d'une broche argentée en forme de marguerite. Un somptueux bijou auquel étaient assortis ses boucles d'oreilles. Au lendemain de cette annonce, le prince Frédéric et son épouse, Mairie de Danemark, ont fait leur première apparition publique. Le couple apparaît sur un cliché intégré à une publication diffusée sur le compte Instagram officiel de la maison royale danoise. Comme des membres du gouvernement et officiels danois, ils ont participé aux traditionnels banquets de la nouvelle année. Celui-ci s'est déroulé au palais Christian VII, à Amalienborg. La monarque était bien entourée, aux côtés de ses fils, de sa sœur, ainsi que de ses belles-filles. L'événement était très scruté dans le pays scandinave au vu de cette récente annonce. Photo Margrette II de Danemark, son apparition tout sourire pour une occasion très spéciale. En pleine polémique, Margrette II était la dernière reine à régner en Europe. Rappelons que la reine Margrette II, qui est veuve depuis 2018, a subi une lourde intervention au dos en février 2023. Par la suite, elle a attendu plusieurs mois avant de refaire une apparition publique. Une absence nécessaire à son rétablissement. L'opération a donné lieu à des réflexions sur l'avenir, sur la question de savoir s'il était temps de transférer les responsabilités à la génération suivante, avait-elle confié par la suite. Dimanche 31 décembre, à quelques heures du passage à la nouvelle année, la monarque ne s'est jamais départie de son sourire alors qu'elle prononçait son émouvant discours. Ce soir, avant tout, je veux vous dire merci, a-t-elle adressé à son peuple, ainsi qu'à ses proches collaborateurs. Merci pour la chaleur et le soutien que j'ai reçu au fil des années. Depuis la disparition de sa cousine éloignée Elisabeth II, Margrette II était la dernière reine à régner en Europe. Dana Press Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !